Générique 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 Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, vous le savez, ravis de vous retrouver comme chaque vendredi à 23h sur Télésud, votre rendez-vous qui devient de plus en plus incontournable sur Facebook, ça fait débat, la page Facebook, ça fait débat, sur Twitter, c'est FDébat et vous pouvez commenter et réagir quasiment en temps réel, donc je vous en remercie, merci également de tous vos commentaires, je n'hésiterai pas à vous faire un petit retour, en tout cas, ça fait débat, vous le savez, une émission d'actualité, de décryptage, d'analyse et ça va commenter dans ça fait débat ce soir sur Télésud. D'aller au sommaire de cette émission, ce que je vous propose, l'actualité qui a secoué la semaine, qui a marqué la semaine. Au Sénégal, l'affaire Karimouade, s'agit-il d'un empire financier ? Doit-on arrêter Karimouade ? Tournée de Mohamed VI en Afrique, coopération économique, aux politiques, on pose la question, Afrique du Nord et également l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a un trait d'union qui existe ? Et enfin Mohamed VI, vous savez, ce roi shérifien s'installe-t-il en grand chef d'unification ? Un peu à la Kadéfi, peut-être qu'allons-nous polémiquer tout à l'heure ? Malou, Cameroun, Nigeria, point sur la situation, les otages français toujours en vie. La question qu'on pose, où en sont les négociations ? On en parle tout à l'heure, notamment avec la réaction du président de la République, François Hollande. Et enfin, une France affaiblie. Et enfin, dernier sujet qui a retenu notre attention, la journée internationale de la francophonie, quel avenir pour la langue française ? Et la francophonie, un outil politique ? On pose la question dans un fait débat. Et enfin, en deuxième partie de cette émission, vous allez découvrir une personnalité du monde associatif. Il s'agit de madame Niamouaï Korman, qui est la présidente des femmes interculture. Et évidemment, bien sûr, elle va réagir, elle va commenter cette actualité concernant le Mali et la situation sur l'intervention des militaires. Voilà, ça fait débat, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression, bienvenue à vous tous. Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Tout va bien pour toi ? Oui, très bien. Ravi de te retrouver. Comme chaque semaine, il est le patron de l'information. Attention, ça ne plaisante pas. Dur, pas dur en ce moment ? Ça tape ? Non, non, c'est vrai que l'actualité, elle bouillonne. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri d'une surprise. Chaque semaine, on a un nouvel événement, notamment sur le continent africain. C'est tant mieux. Ça donne du travail. Ça donne de la réflexion. Ça fait vivre nos télés. Exactement. Absolument. Allez, autour de ce joli plateau dans Ça fait débat, j'accueille Aziz Séni. Il est entrepreneur, fondateur de plein d'associations, plein de collectifs, plein de lobbies. C'est ça ? Fondateur surtout de l'UDI. Et c'est à ce titre que je suis autour de cette table. Bonsoir Adil. Comment ça va ? Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tout le monde. Tout va bien. Très bien. Et à tes côtés, nous recevons Jonas Haddat, avocat et ensuite secrétaire national de l'UMP. Absolument. Bonsoir Adil. Merci de l'invitation. Et effectivement, je pense que l'actualité bouillonnante va nous donner de quoi polémiquer ce soir. Je sens que ces messieurs-là, autour du plateau, ça va cogner dur. Non ? C'est ça ? Vous m'avez l'air ? C'est vitaminé. C'est vitaminé. On attend la sonnette. C'est la clochette. C'est la clochette. C'est la clochette. C'est comme avec les matchs de boxe. C'est pour ça qu'on est discipliné. C'est dans la dignité, dans l'élégance. Donc tout va bien. Absolument. En tout cas, merci d'être avec nous dans Ça fait débat. Vous commentez, vous réagissez. Dans la page Facebook, ça fait débat sur Twitter. CFDT. CFDT, pardon. CFDT, CFDT. Absolument. Je ne sais pas ce que ça vient de faire ici, CFDT. Je vous rassure, je ne suis absolument pas syndiqué au sein de la CFDT. Allez, l'actualité qui a secoué. Vous savez, c'est affaire au Sénégal. L'affaire au Sénégal, je veux bien sûr parler de l'affaire Karimouade. Karimouade et ses réseaux. Karimouade également. Et ses connexions. On va en parler ici. Est-ce que ça va faire débat ? Tout de suite, je vous propose de regarder tous ensemble ce premier sujet réalisé par l'agence Afrique TV. Regardons. Ce vendredi, le quartier du Point E à Dakar était bouclé par les forces de l'ordre. Convoqué par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, Karimouade, le fils de l'ancien président, est arrivé vers 11h. Il était accompagné de son avocat, l'ex-ministre des Affaires étrangères, maître Madi Kényang. La CREI est une juridiction spéciale créée dans les années 80 et réactivée après l'élection de Makissal à la présidence de la République. Le procureur spécial a notifié à Karimouade sa mise en demeure. Accompagné d'une vingtaine de militants du Parti démocratique sénégalais, le PDS, au pouvoir de 2000 à 2012, Ousmane Gomme, l'ancien ministre de l'Intérieur, est ensuite venu apporter son soutien à Karimouade. Les opposants, eux, n'ont pas pu accéder aux abords de la CREI. L'épreuve de force tourne court. Deux minutes seulement après leur arrivée, les militants du PDS sont dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. Le calme revient, jusqu'à la sortie de Karimouade, vers 13h. La police empêche les avocats de Karimouade de s'exprimer devant la presse et après quelques minutes de flottement, le fils d'Abdoulayeouade quitte finalement les lieux sous bonne escorte policière. Les avocats de Karimouade se sont finalement exprimés à l'intérieur de la maison familiale des Ouad au point E où une petite foule de militants était venue acclamer son champion. Karimouade, comme à son habitude, ne s'est pas exprimé. Karimouade ! Karimouade ! Karimouade ! Parlons de Karimouade. Karimouade, au Sénégal, ce procès conçu a tantivement 700 milliards de francs CFA, une fortune illicite. Je pose la question ici, ça s'agit-il d'une fortune illicite de Karimouade ? Vous savez également, dans le cadre de la tournée du roi Mohamed VI qui est au Sénégal, il est venu apporter en quelque sorte aussi également son soutien. Les proches de Karimouade dans le collimateur de la justice, messieurs, la première question que je pose quand même, 700 milliards de francs CFA, sacrée fortune, Louis Kemayou ? Oui, mais ce n'est pas un drame. C'est normal de gagner de l'argent, c'est normal d'être riche. Une fortune illicite ou illicite ? La justice fera son travail là-dessus, mais j'estime que ce type de procès n'est juste que quand on reste dans les proportions justement normales par rapport à ce qui a été fait. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est le fils de son père, mais ce n'est pas un crime d'être le fils de son père. Ce n'est pas un crime de porter le nom de Ouade. La deuxième chose, c'est que la richesse de Karimouade ne commence pas avec la présidence de la République. Il a eu une vie avant, il était banquier, il travaillait dans une banque, donc il n'a pas commencé à s'enrichir au Sénégal. Je suis d'accord avec toi. Mon cher Louis, tout le même, mais là, c'est un chiffre quand même qui fait tourner la tête. 700 milliards de francs CFA. Vous pensez qu'il ne peut pas se les faire ? Je pose la question. Non, non, c'est normal. C'est le rôle de l'émission, ça fait débat. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a vu comment a chuté le président ivoirien. C'est-à-dire, il pèse lourd, notre ami Karim, enfin, ce n'est pas notre ami, mais Karimouade. Heureusement, on a vu comment a chuté Kadhafi, on a vu comment a chuté le président ivoirien, Laurent Gbagbo. C'est des images qui ne sont pas belles à voir. Faire partir les gens dans l'indignité, ce n'est jamais bien. On ne fait pas tomber un adversaire. Même en boxe, quand votre adversaire est au sol, vous n'avez plus le droit de le frapper. Et là, c'est le cas. L'Empire, Ouad, est tombé. Aujourd'hui, il faut faire la justice, mais il faut surtout s'occuper des problèmes des Sénégalais. Et ce n'est pas la priorité, pour moi, aujourd'hui, de s'occuper de ce que l'argent de Karimouade a pu... – Enfin, moi, je veux bien, ça va faire débat en 12 ans seulement, quand même, pour bâtir les 700 milliards de Français. – Vous n'êtes plus dans le rôle du journaliste, vous êtes dans le rôle du procureur à charge. – Non, je ne suis pas dans le procureur à charge. – D'où vient la fortune, moi, la première remarque, c'est que je dirais que dans tous les pays... – Je pose la question, un empire financier, quand même. – On peut simplement se poser la question, effectivement, les gens gagnent de l'argent, et partout où ils soient, dans n'importe quel pays, c'est de demander quelles sont les sources qui leur ont permis de s'enrichir. D'où vient cet argent ? C'est une question légitime que les Sénégalais peuvent se poser. Maintenant, il s'agit de laisser la justice travailler, faire son travail. Vous avez cité des personnalités politiques internationales qui sont venues, qui ont posé leur soutien. Je pense que ce sont des gens aussi qui sont informés. Donc laissons et ne polémiquons pas, ne présumons pas coupables. gardons quand même cet esprit de présomption, d'innocence. – Pour le moment, vous êtes en train de me dire, on a autour de ce plateau, dans ça fait débat, des gens qui sont plutôt d'accord avec la philosophie de Karim Wad. – Non, c'est surtout que vous avez autour de la table des gens qui sont accrochés à ce sentiment de justice et qui attendent d'avoir un jugement équitable avant de pouvoir dire si monsieur est un voleur ou pas, puisque c'est la question qui se pose. C'est ce que vous sous-entendez en disant, il s'est enrichi en disant... – Laissons le rôle de la justice, faire son travail effectivement, mais nous on a le rôle aussi d'un média qui s'appelle, ça fait débat sur Télé Sud, aussi de faire son rôle. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de se poser ces questions-là, c'est de se dire, est-ce qu'il s'agit d'un empire financier ? C'est de se dire, doit-on arrêter Karim Wad ? – C'est les questions que je pose ici, et ça c'est mon rôle de journaliste. – C'est que si vous en parlez, c'est également que ça fait débat au Sénégal, puisque l'idée c'est que le Sénégal est un des premiers pays dans la période récente africain, vous parliez tout à l'heure des transitions qui étaient dans le cas dans d'autres pays, à avoir fait une transition démocratique, j'allais dire, dans une relative douceur. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer, et qu'il faut encourager. Mais malheureusement, la transition démocratique, ça doit également s'accompagner de la lutte contre la corruption, qui est un fléau. – Pas qu'en Afrique d'ailleurs. – Pas qu'en Afrique, mais il y a ce fléau de la corruption qui existe d'ailleurs dans les pays asiatiques très fortement encore, en Inde, en Chine encore. En réalité, ce qu'il faut bien dire, c'est que, comme ont le soulignait certains intervenants, auparavant Karim Wad était également un ministre important. Il a occupé des fonctions régaliennes. Et quand vous êtes banquier, certes vous pouvez vous enrichir, mais vous pouvez vous enrichir davantage quand vous êtes le fils du président précédent et que vous occupez des fonctions importantes. Donc moi, au-delà de la transition démocratique, que d'ailleurs je salue, et comme le disait tout à l'heure Aziz, d'autres personnalités internationales l'ont salué. Jean-François Copé était la semaine dernière au Sénégal. Il a salué cette transition démocratique. Et l'idée, c'est également de saluer cette transition démocratique en faisant que le PDS, qui est le parti de Karim Wad, soit totalement démocratique. – Copé s'est déplacé pour saluer la démocratie ou pour apporter son soutien à Karim Wad ? – C'est la question aussi qu'on peut se poser. – Karim Wad, c'est pas possible qu'il soutienne Karim Wad. – Non, il s'est déplacé pour apporter son soutien et la coopération qui est déjà en place avec les pays africains qui sont en train d'incarner l'avenir démocratique. Et on en parlait tout à l'heure avec la Côte d'Ivoire, on en parle maintenant avec Macky Sall. Et c'est vrai que moi, je suis assez content finalement d'avoir Macky Sall, qui est un bel exemple de transition démocratique. – Non, Karim Wad, Karim Wad, c'est le fléau de la corruption. – Le fléau de la corruption. – Ça ne vous choque pas plus que ça, j'ai bien compris. – Moi, je suis choqué par ce fléau de la corruption. Et si Karim Wad est inculpé, parce que le point d'interrogation… – Mais être choqué par le fléau de la corruption, messieurs, et être choqué par un chiffre qui s'élève à 700 milliards, ce n'est pas la même chose d'un âge. – La question, par exemple, du conflit d'intérêt, la position de M. Karim Wad est une position un peu particulière. Même si on n'a pas le droit d'être condamné pour être le fils d'eux, il reste quand même le fils d'eux. Il a effectivement occupé plusieurs fonctions en ayant été banquier. Il y a des points d'interrogation qui se posent dans toutes les démocraties. Le débat a d'ailleurs eu lieu en France… – Il était un propriétaire de plusieurs sociétés ? – Sur les conflits d'intérêt. Donc, moi, ce débat m'amène aussi à réfléchir sur comment on choisit des dirigeants politiques et comment on évite, en France ou ailleurs, le conflit d'intérêt. Et c'est vrai que la question de l'enrichissement peut se poser, mais ne préjugeons pas, ne remplaçons pas la justice. – Ce que moi, je dois ajouter par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une grosse maladresse à la fois de son père et de lui, à vouloir, quand il a fait sa tentative de conquête de la mairie de Dakar, qu'il a perdu. Et c'est à la suite de cela qu'il a eu des ministères régaliens et surtout des ministères d'argent, disons les choses telles qu'elles sont. – Et de gros portefeuilles. – Il a eu de très gros portefeuilles, la coopération, les travaux et tout le reste, tout transité par Karim Wad. – Il a eu des postes très importants. – Les plus importants. – Tout le monde devait venir à la source de Karim Wad, sinon il n'avait pas d'eau. Donc c'était à peu près ça, pour caricaturer. Mais à côté de cela, n'oublions pas qu'il y a eu une animosité presque normale entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kema Kisal, et le fils Karim Wad sur ce plan-là. Et donc quelque part, c'est la prolongation de ce match que le président Makisal avait perdu dans un premier temps, puisqu'il a perdu le père Choua et qu'aujourd'hui il était devenu, avant d'être élu président de la République, l'un des principaux opposants à Abdoulaye Wad qui l'a accompagné pendant près de 8 ans, sur les 12 années qu'ils ont passé ensemble, enfin qu'ils ont passé à la tête du Sénégal. Pendant 8 années, c'est avec le président Makisal que Abdoulaye Wad a gouverné. Donc pour moi, il faut remettre les choses en perspective et se dire une autre chose. C'est qu'on a quand même une milliardaire sur le continent africain aujourd'hui qui est fille d'eux aussi. C'est la fille de… – Non, non, on l'a traité ici d'ailleurs. – Oui, c'est la fille du président angolais. Elle est milliardaire. Est-ce qu'on va lui chercher des poux pour savoir comment il a eu son argent ? Elle est dans plusieurs conseils d'administration, dans des entreprises, aussi bien en Angola qu'à l'étranger. Mais ça, ça ne choque personne. – Est-ce qu'elle a été ministre ? – Elle n'a jamais été ministre. – Il appartient à chaque citoyen de chaque pays d'interroger ses dirigeants sur la manière dont ils s'enléchissent. Comme n'importe quel contribuable, je pense que dans une démocratie, on peut être ministre, on peut être président et poser la question. – Si Karimouas nous regarde ce soir, et je suis certain qu'il doit nous regarder sur Télésuite, dans Sa Fée Débat, tu as des soutiens, ils sont ici. Donc je ne vais pas chercher très loin. – Je n'ai pas de soutien. – Mais je provoque un peu, messieurs, on est quand même dans une émission qui est parfois polémique. Bien sûr, la dernière question que je vous pose avant de passer à ce second sujet concernant la tournée en Afrique de Mohamed VI, vous savez, le roi du Maroc, doit-on arrêter, messieurs, Jonas, Aziz et Louis ? Karimouad ? – On arrête à partir du moment où la justice décide de trancher. Je vous parlais de la transition démocratique de certains pays. Je pense qu'il y a trois piliers, on les connaît, c'est la justice, le gouvernement et puis le Parlement. On part à l'intérieur du Parlement, on part du gouvernement et maintenant c'est à la justice de faire son travail et dans la règle, on ne met personne en prison tant que la personne n'a pas été condamnée. C'est pour ça que la France a été condamnée. Il y a très peu encore sur le fait de mettre en détention provisoire, on a été condamnés par l'Europe et en l'occurrence, on ne va pas demander à un autre pays, nous, de faire des choses que l'on ne respectait pas soi-même et en l'occurrence de mettre Karimouad en prison s'il n'a pas été encore reconnu. – Ce qu'il y a déjà de bien, ce qu'il y a déjà de très bien dans cette affaire, c'est que pour une fois, c'est la justice africaine qui s'occupe de ces problèmes. Là, il s'agit de bien mal acquis, le Sénégal a dit, on fait la lumière. C'est très bien, sur le principe, rien à redire. Mais simplement, il ne faudrait pas qu'on ait une justice de vainqueur. Il ne faudrait pas que l'on dise, parce que le président Ouad n'est plus là, alors son fils paiera pour lui. C'est là que ça deviendrait quand même tendanceux et insupportable. Mais sur le fait que l'on juge des Africains et que ce soit l'État lui-même qui prenne sur lui, qu'il n'attende pas que ce soit la CPI ou une autre administration internationale qui le fasse, ce n'est qu'à saluer. – Allez, messieurs, rapidement, s'il vous plaît. – Que ce soit l'origine, quelle que soit la condition sociale, je pense qu'il doit y avoir une égalité. Et appliquée pour tous, c'est la présomption d'une noissance. Ne pas présumer les gens coupables parce que ceux-ci, parce qu'ils ont occupé des postes, parce qu'ils sont fils d'eux. – J'ai remarqué, messieurs, les politiques, vous êtes dans une… – Souvent, ce n'est pas venu dans la bouche d'un journaliste, ce sont les politiques, ce sont… – Vous êtes journaliste, vous êtes présumé coupable. – Ça peut être appliqué pour qu'il y ait Rick Wirt. – Absolument. – On lui a craché dessus, et pour l'occurrence, moi je suis assez content de la position de l'UMP qui… – Allez, ce n'est pas le sujet. – Vous êtes présumé magouilleur, menteur, manipulateur, etc. – Absolument pas. – Non, alors, vous voyez, combattons un petit peu ces clichés, s'il vous plaît, on est aussi là pour débattre de cela. – Second sujet, on est là, carrémois d'une affaire qu'on va suivre ici dans « Ça fait débat », bien sûr. Peut-être pas forcément chaque semaine, mais sur les téléspectateurs et les téléspectatrices, je vous invite donc à commenter sur la firouade dans la page Facebook « Ça fait débat », mais également sur Twitter « CF débat ». Second sujet, j'imagine que vous avez vu cette tournée remarquable de Mohamed VI, du roi du Maroc, qui a fait une tournée du Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon. Absolument, ça a été le dernier pays, on en parle, on va commenter ce sujet. Mais avant, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage par nos journalistes-reporteurs de l'agence Afrique TV. – Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé vendredi, en fin d'après-midi, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Il a été accueilli par le président Macky Sall. Le souverain shérifien entame ainsi une visite de trois jours au Sénégal. Un accord de partenariat sur le transport routier international de voyageurs et de marchandises sera signé samedi, ainsi qu'un protocole d'accord de coopération concernant les mines, les hydrocarbures, l'électricité et les énergies renouvelables. Lundi matin, Macky Sall et Mohamed VI inaugureront une clinique ophtalmologique qui portera le nom du roi du Maroc, ainsi qu'une unité de production de médicaments baptisée West Africa Pharma, dans le quartier de Cambérenne à Dakar. La visite du roi shérifien vient relancer les relations entre le Maroc et bon nombre de pays de l'Afrique subsaharienne. Messieurs, autour de ce plateau, dans « Ça fait débat », est-ce que ça fait débat justement ? Alors, le roi au chevet de l'économie ivoirienne, on en parle, oui ou non ? Les relations entre le Maroc et ses amis subsahariens, je veux aussi qu'on en parle, mais ma première question, messieurs, est-ce qu'il s'agit là d'une coopération plutôt économique ou plutôt politique ? Louis ? C'est d'abord une coopération avec des amis, parce que le roi Mohamed VI ne va pas en terre inconnue quand il va au Sénégal. – Ils ont quand même signé des contrats. – Oui, mais je veux dire, avant de signer des contrats, ils choisissent les personnes à qui ils rendent visite. Le Sénégal, on ne dira pas que c'est un ennemi du Maroc. Pareil pour le Gabon, ce n'est pas un ennemi. – Pareil pour la Côte d'Ivoire. – Et pareil pour la Côte d'Ivoire. – Deuxièmement, c'est une visite économique, comme vous le dites, à la clé, il y a des contrats. Mais sur le plan politique, n'oublions quand même pas qu'avec l'affaire du Sahara occidental, certains l'appellent autrement, mais… – J'y arrive. – On est quand même dans un cadre où le Maroc s'est retiré de l'Union africaine. Donc politiquement, il n'a plus d'attache avec le continent africain. Les rapports que l'on peut avoir au sein de cette organisation diplomatique africaine n'existent plus. Donc le Maroc ne peut avoir qu'une coopération strictement économique ou amicale, comme je le vois, avec ces pays, ce cercle de pays qui a été visité, ce premier cercle de pays. Donc on a une coopération bancaire, on a une coopération avec des entreprises marocaines qui interviennent en Afrique subsaharienne, mais sur le plan politique, il faudra attendre de voir venir. – Alors, messieurs les politiques, est-ce que c'est aussi une coopération ? On peut le dire, on peut l'observer aussi quand il va au Gabon ou quand il va en Côte d'Ivoire. C'est aussi une coopération politique, d'une certaine façon. – C'est une coopération à la fois politique et économique, je dirais. Il va continuer à tisser les bonnes relations, à les entretenir avec ses pays voisins. Économique, pourquoi ? Parce que le Maroc a quand même un taux de croissance intéressant par rapport à une zone euro ou à d'autres zones qui connaissent un petit peu plus la crise. Et puis le Maroc regarde sûrement un petit peu ce continent sud-africain en se disant, peut-être qu'il y a des opportunités pour l'avenir, de s'y implanter, de créer des opportunités qui enrichiront aussi le Maroc. Et puis qu'un chef d'État, en visite, en espérant tirer, puisqu'on va y arriver, je crois que c'est la suite de votre interrogation, tirer le « Leisure chip » sur ce sujet, en étant un petit peu à la proue et en essayant de créer une dynamique, je trouve ça normal et c'est une compétition saine. – D'abord, si on opère vraiment la comparaison à bruit pour point, mais avec ce qui peut se passer en France, je ne trouvais pas ça choquant quand Nicolas Sarkozy ou maintenant François Hollande décider d'emmener des entrepreneurs au sein des visites officielles. Et je trouve que c'est relativement respectable. D'abord parce que ça fait partie également de la diplomatie, cette dimension économique. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie dans ces visites, c'est le fait de dire aujourd'hui qu'il peut y avoir cette collaboration, coopération sud-sud. On a toujours eu tendance à voir la coopération comme nord-sud ou sud-nord dans les deux sens, comme vous voulez. Mais sud-sud, ça commence à montrer que des entreprises africaines, par là, des entreprises africaines, et que sur ce continent, qui à mon sens, c'est le continent de l'avenir, on a bien vu les derniers reportages, ça montre cette envie, ce dynamisme, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Les conditions sont réunies pour aujourd'hui bâtir des coopérations. Et si surtout, ces coopérations sont assises sur des régimes politiques stables, et sur la base, par exemple, on donnait l'exemple... – Alors Jonas, est-ce que n'est-ce pas là aussi, Louis, Jonas et Aziz, pour renforcer les relations politiques, mais aussi bilatérales ? – Non mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'union du Maghreb arabe... – Et les relations diplomatiques, tu l'as souligné. – Oui, oui, l'union du Maghreb arabe ne fonctionne pas. Il y a une grosse rivalité qui fait qu'aujourd'hui, du fait que l'antagonisme entre l'Algérie et le Maroc rend le fonctionnement de l'union du Maghreb arabe impossible, il y a besoin de se positionner sur l'Afrique subsaharienne. Ce positionnement a existé, la Libye avait pris une place très importante à l'époque, et avec la chute de Kadhafi, c'est comme s'il y avait une espèce de vacuité de vide qui s'est créée en matière de coopération entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. – Le Maroc essaye de rattraper cela, mais ce n'est pas une première tentative. Il est déjà intervenu, la compagnie Royal Air Maroc a été pendant très longtemps actionnaire principale de Air Sénégal International. Il a essayé d'intervenir également en Afrique centrale, dans la compagnie Air Sémac qui se mettait en place, et de façon générale, c'est l'une des compagnies aériennes africaines en dehors de la compagnie kenyenne qui arrose quand même le continent en termes de dessert. Donc la relation, elle existe déjà. CASA est une grande plateforme aujourd'hui aéroportuaire pour l'Afrique. – Non, mais n'est-ce pas là aussi pour renforcer les relations diplomatiques ? – Ça viendra après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question est peut-être de savoir s'il est possible d'avoir une relation diplomatique entre pays africains en dehors de l'Union africaine. C'est peut-être ça la question qu'il faut poser. Et le Maroc est en train de démontrer que c'est possible. C'est possible de le faire avec la Côte d'Ivoire, c'est possible avec les autres pays subsahariens, mais c'est surtout possible par le truchement des entreprises qui sont présentes dans ces pays-là. – Ce serait illusoire de croire que durant ce déplacement de chef d'État, lorsqu'il se rencontre autour d'une table, il ne parle que développement économique. Il y a des sujets qui sont d'actualité en ce moment. Je suis sûr que des sujets de sécurité, de terrorisme, de protection des frontières sont soulevés. Je suis sûr que le développement durable, la question de l'eau, toutes ces questions-là sont soulevées. Donc je crois que c'est beaucoup plus large. – Beaucoup plus large, parce que c'est des relations aussi qui ont été scellées avec le roi Hassan II. – Hassan II déjà, et même Mohamed V avant. – Pour revenir sur Mohamed V, il vient d'avoir absolument. – Une comparaison qui me semble polémique, justement, c'est de comparer Mohamed VI à Kadhavi. Je crois qu'on n'a absolument pas les mêmes personnages. Je crois que si l'objectif est de fédérer et d'essayer d'en tirer le leadership, la diplomatie marocaine n'a absolument rien de cavalier et de progmesseur. – C'est ma question. Est-ce que Mohamed VI, est-ce qu'il n'est pas en train de s'installer en grand chef d'unification, c'est-à-dire un peu le Kadhafi ? – Mais on ne peut pas considérer que l'Afrique, comme d'autres continents, a besoin d'un grand chef. Et on ne se pose pas la question pour l'Europe. On ne vous dit pas, est-ce qu'il y a un grand chef ? – C'est quand même une bataille entre Hollande et l'Allemagne. – Vous la voyez la bataille ? – C'est légitime, complètement. – On l'a vu avec Nicolas Sarkozy. – La réalité, c'est quand Kadhafi était dans un théâtre grand guignolesque qui ne servait pas du tout à l'ensemble de l'Afrique. Et moi, je suis désolé, je préfère avoir quelqu'un qui a une vision qui est beaucoup plus moderne, qui est celle du régime shérifien, que celle qui était Kadhafi qui se baladait avec des Amazones. – Ils se baladaient avec des Amazones pendant les voyages diplomatiques. – Alors c'est bien gentil, parce qu'aujourd'hui, ça tape sur Kadhafi. Bien sûr, il n'est plus là. – Mais c'est une diplomatie apaisée. – Mais à l'époque, messieurs les politiques, c'est pas ce que vous teniez comme discours. – C'est une diplomatie apaisée. – Le Maroc, le... – C'est pas responsable politique à l'époque. – Mohamed VI, vous ne le verrez jamais, debout dans la rue, appelant à la guerre, appelant à ceci. C'est pas un discours guerrier, c'est une diplomatie apaisée dans un contexte globalisé. Il discute avec ses voisins, il discute avec ses adversaires, il discute avec l'Algérie, malgré ce problème du Sahara, Kadhafi, c'était le guerrier, c'était je prends les gants de boxe et je tape. Ça lui a coûté la vie, ça lui a coûté d'abord la vie de ses enfants, ça lui a coûté aussi une partie de son peuple, ça lui a coûté tout ce que ça lui a coûté. – Non, non, Margot, depuis 10 ans, c'est... – Donc on n'a pas du tout... La comparaison, à mon avis, est totalement erronée. Moi, messieurs, n'est pas Kadhafi. – Non, je ne fais pas une comparaison. Ce que je dis, c'est que pendant très longtemps, les pays du Maghreb... – Mais Louis, est-ce qu'il n'est pas en train de se placer là ? Il n'est pas en train de s'installer tout doucement en tant qu'un peu ce grand chef ? – Non, mais il est en train de donner... – Pour cette union africaine. – Non, il est en train de donner une forme à quelque chose qui se faisait sans qu'on arrive à l'appréhender. Je ne veux pas dire que c'était une coopération non identifiée, mais c'était quelque chose qui n'était pas très précisément qualifié. Et là, il est en train de donner tout le poids politique et diplomatique à une coopération qui existe déjà. Je le rappelais, Mohamed V, le roi Hassan II et lui, ont travaillé dans cette coopération-là. – Donc c'est exagéré de dire Mohamed VI, la comparaison avec Kadhafi ? – Bien sûr que c'est exagéré, ça ne peut être qu'une comparaison. – Non, 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 non. – Louis n'a pas l'air d'accord. Je pose la question. – Non, non, encore une fois, je ne voulais pas faire de caricature parce que c'est vraiment très important ce qu'il fait. Il était important que l'on sente que le Maghreb et l'Afrique, c'est le même continent. On reste sur le même continent. Pendant très longtemps, on a eu l'impression que le Maghreb, c'était la Méditerranée, mais accessoirement, une Méditerranée qui peut s'intéresser à l'Afrique. Là, on n'est plus dans ce discours-là, on n'est plus dans cette attitude. On est en train de dire, nous sommes dans le même bateau. L'indice de développement humain, quand on le présentait, l'essor du Sud, c'était de dire aujourd'hui, il y a une coopération Sud-Sud qui existe. L'Afrique du Sud aurait pu jouer ce rôle. L'Afrique du Sud ne le joue pas ce rôle. Alors il faut, je ne dis pas qu'il faut un chef, mais il faut une tête de proue dans la coopération. C'est un pays qui n'appartient pas à l'Union africaine. Et c'est tant mieux. Donc le roi shérifien est en train d'installer cette dynamique. Il y a une véritable dynamique. Et c'est ça qu'il faut saluer aujourd'hui. Je vous invite à commenter sur la page Facebook. Ça fait débat. Et sur Twitter, c'est FDébat. Messieurs, on va passer à ce troisième sujet qui a véritablement secoué des semaines et des mois. Je vais parler évidemment de la situation au Mali, au Camerouni, au Nigeria. Avant de commenter l'actualité, je vous propose de regarder ce sujet par la rédaction de Télé Sud. Regardez cela. Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme présenté comme un porte-parole d'ACMI a déclaré à l'agence Noag Tchot Information que Philippe Verdon, enlevé en novembre 2011 au Mali, avait été exécuté le 10 mars en réponse à l'intervention de la France dans le Nord-Mali. Une information que les autorités françaises tentaient d'authentifier en début d'après-midi. Je peux simplement vous redire que nous sommes en train de vérifier, de prendre des informations sur la réalité de ces faits, que nous sommes en relation permanente avec les familles des otages. C'est le centre de crise du Quai d'Orsay qui en est chargé. Tout est mis en œuvre, le président de la République qui est revenu d'ailleurs ce matin, tout est mis en œuvre pour obtenir la libération de tous les otages où qu'ils soient et obtenir le plus rapidement possible leur retour parmi leurs proches. Philippe Verdon a été enlevé dans la nuit du 23 au 24 novembre 2011 dans son hôtel à Ombori avec un autre français. Les deux hommes ont été présentés comme des géologues mais pour ACMI, Philippe Verdon était un espion. Pour les proches de Philippe Verdon, pas d'illusion quant au sort de l'otage. Je vous remercie, vous les médias, car pendant ces derniers 16 mois où notre espoir restait fort, vous nous avez aidés à porter notre parole, ce qui se voulait un appel permanent à la mobilisation de l'État en faveur de nos otages. Aujourd'hui, je suis trop éprouvée pour m'exprimer et faire un commentaire. D'autant que depuis l'appel du Quai d'Orsay cette nuit à une heure, je suis toujours dans l'attente d'une confirmation. Malheureusement, je n'ai guère d'espoir. Jean-Pierre Verdon. 14 autres otages français sont détenus en Afrique, dont 7 seraient aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les opérations lancées ces dernières semaines par l'armée française pour repérer et tenter de libérer les prudonniers ont tout échoué. Le lieu de détention des captifs français reste un mystère. Alors que les troupes français achèvent cette semaine de conquérir le massif des Ifhoras, le sanctuaire d'Akmi, aucune trace des prisonniers n'a pour le moment été trouvée. Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, tout en rappelant que tout serait fait pour libérer les otages en Afrique, a déclaré ce mercredi que le retrait des troupes françaises du Mali débuterait à partir de la fin du mois d'avril. Comme on peut l'observer là, à travers le reportage que vous venez de regarder, les familles sont très inquiètes. On va commenter ces sujets et je vais faire réagir nos débatteurs. Messieurs, les otages au Mali, l'inquiétude des proches. Vous avez vu ce témoignage poignant ? Alors, lui, pas de façon spontanée, mais il lit en tout cas un message, un texte qui est écrit, qui est réfléchi. Otage, les otages français au Nigeria, Boko Haram met en garde, met en garde contre tout recours à la force. Messieurs, première question, dans Sa fait débat, les otages français, on peut se poser la question, sont-ils toujours en vie ? On s'inquiète. La vraie question, c'est peut-être celle qui consiste à dire quelle est notre position au Mali ? Moi, je pense, et je ne veux pas préjuger de la position d'Aziz, mais qu'il doit y avoir un consensus politique sur ce sujet-là et qu'on ne peut pas, quand il y a des soldats à nous qui sont au front, commencer à contester le bien-fondé ou pas d'une décision qui a été prise par François Hollande. Cela dit, maintenant, ça pose une vraie question. Contre qui la France est en guerre ? Et pour reprendre la fameuse phrase, on indique qu'il faut terroriser les terroristes. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est de la gloite. Parce que, vous savez, Boko Haram, les gens en parlent sans savoir exactement ce que c'est. Il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est une sorte de mélange de sectes hybrides qui mêlent des concepts crapuleux et des concepts islamiques. Et ça, c'est un scandale parce qu'on mélange la religion avec des concepts crapuleux. Et malheureusement, c'est en train de gangréner cette partie de l'Afrique. Et les images qu'on vient de voir sont terribles parce qu'elles montrent que la France, qui est d'habitude, a des relations extrêmement pacifiées dans ces endroits-là, et bien malheureusement, il y a des Français qui aujourd'hui sont pris en otage par des groupes qui sont des groupes crapuleux et qui mélangent la religion à ça. Et moi, je trouve ça scandaleux. Alors, je vois que tu t'indignes. Je vois que ça te met en colère, mon cher Jonas. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on n'a pas affaire à une France qui est affaiblie ? La France ne veut pas qu'on... M. Farkhan, vous le savez très bien, il y a deux discours. Il y a celui que l'on donne, on ne peut pas imaginer, prenons le... Non, pardonnez-moi, Aziz Séni, l'hypothèse... Le président français François Hollande a été très clair dans sa déclaration. Je ne veux absolument pas négocier. J'adore quand vous faites le naïf, M. Farkhan, parce que imaginez le président de la 5e puissance mondiale qui, au 20h, affirme « Je négocierai avec les terroristes ». Qu'est-ce qui se passerait pour tous les résidents français ? – Mais il y a le discours pour rassurer la population et la politique réelle sur le terrain. – Mais vous êtes en train de me dire dans un petit débat qu'il y a la version off et la version avec la déclaration auprès des médias et auprès de l'autre. – Mais il y a un discours pour rassurer les populations et puis il y a un discours de la réalité. Lorsque vous avez tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce que les otages ont de la valeur ou je ne sais plus quelle était précisément votre question ? Mais un otage, quand il est mort, excusez-moi de la brutalité de mes propos, mais il n'a plus de valeur. Et surtout face à des gens dont l'objectif est crapuleux, c'est l'argent. Donc c'est leur monnaie d'échange. Ils vont les conserver vivants jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et derrière, il y a des discussions par les réseaux, les réseaux d'informations qu'on peut avoir, les services de renseignement. La France est d'ailleurs, on doit en être fier, un des pays qui a les meilleurs services de renseignement. Donc on arrive, tant bien que mal, à discuter et à retrouver les choses. Les otages sont menacés d'un côté, voire morts, pour certains, et de l'autre, la France qui ne veut absolument pas négocier. Si j'ai bien compris, il y a un discours, et c'est un politique qui le dit. Il y a un discours, il y a un discours, il y a un discours, il y a un discours. Imaginez, est-ce que vous pourriez me donner, vous, en tant que journaliste, les conséquences d'un président qui dirait nous négocions avec les terroristes ? Alors je vous pose la question, pourquoi le président François Hollande ne le fait pas de façon claire auprès de ces médias ? Ce n'est pas forcément ou noir ou blanc. Parce que selon que l'on est le fils ou l'ami ou le frère d'un otage, ou qu'on est président de la République, on n'a pas la même vision des choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas être ou noir ou blanc dans cette affaire. Moi, en tant que simple citoyen, sans aucune attache, avec les otages, je dirais, on fait tout ce qu'on peut pour détruire les terroristes. Mais à côté de ça, quelles sont les conséquences pour les familles des otages ? C'est la question qu'il faut se poser également. Donc, l'État est obligé de jouer un peu sur les deux tableaux, à la fois celui de l'intérêt supérieur de la nation et celui également des familles. – Alors, vous n'avez pas entendu Jonas ? Est-ce qu'on négocie ou on ne négocie pas du tout ? Est-ce que vous préféreriez, par exemple, l'attitude du gouvernement algérien qui ne discute pas, envoie, bombarde tout et à la limite, se fiche un petit peu des otages ? Je crois qu'il y a deux attitudes. – Non, il ne se fiche pas. – C'est un sujet, c'est de savoir. – Objectif atteint, terrorisme, zéro. – Il est en train de nous comparer. – Enfin, si on est en train de laisser la gangrène de ces sectes prendre à l'intérieur de l'Afrique, de cette partie-là de l'Afrique, c'est dangereux. – Oui, Jonas, on négocie. – Non mais attendez, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on négocie ou on ne négocie pas ? C'est ma question, messieurs. – Moi, je considère que… – Il a pris une position qui est très claire, celle d'Asie Séni, c'est la réalité, ce n'est pas celle-là. – C'est le rapport de force. – C'est le rapport de force. – Les téléspectateurs, qui nous écoutent, mettez-vous à la place, vous êtes frère, conjoint de quelqu'un qui a été pris en otage. Qu'attendez-vous de votre pays ? Qu'il ne négocie ou qu'il ne négocie pas ? Je pense que tout le monde dira « Je préfère que mon pays ne négocie ». – Il vient de dire quelque chose de très important. – C'est la posture. – Mon confrère Louis, il a dit quelque chose de très important, effectivement. Le rapport n'est pas le même. Si c'est effectivement ça concerne ma famille, si c'est quelqu'un de proche, effectivement, la négociation est différente. Et je crois que c'est là la vraie question. parce que ce sont les familles, il y a l'intérêt de cette partie-là du globe. Et nous, si on commence à dire finalement il y a la négociation ou derrière il y a le fait de, j'allais dire, de ne pas céder rien du tout, il y a une troisième voie qui est possible. C'est celle du rapport de force. Et c'est celle de montrer à la France qu'on démantèle ces réseaux terroristes. Alors bien évidemment, il y a le... – Mais là, on prend le problème par la fin. C'est qu'il faut quand même se rappeler que pour que l'on en arrive à cette situation, il y a quand même une distribution très généreuse d'armes qui a été faite à la fois par la France et par d'autres puissances de l'OTAN qui a permis à tous ces groupes-là aussi crapuleux qu'ils sont d'avoir quand même un trésor de guerre plus important qu'ils ne l'avaient au départ pour faire chuter Kadhafi. Tout est parti de là. – Ça nous renvoise à la décision de M. Hollande qui nous explique qu'il va distribuer des armes en Syrie tout seul et que, vous inquiétez pas, la traçabilité des armes est garantie. Vous êtes tout à fait en train d'expliquer ce qui se passe en amont, c'est-à-dire qu'à un instant T, on va aider des rebelles, on va aider des gens dont on pense qu'on maîtrise les actions et puis, quelques années plus tard, on se retrouve avec les mêmes gens contre ou organisés dans des réseaux terroristes. Moi, je pense vraiment que, moi, je n'ai pas de responsabilité politique, je suis un militant d'abord et je pense que le pays, le pays… – Vous avez cofondé l'UDI, vous avez donc quasi saigné, pardonnez-moi, une responsabilité. – Je n'ai pas de fonction officielle. – Oui, mais vous pouvez monter au créneau avec Jean-Louis Borloo et d'autres pour les otages. – Je peux parler de M. Elkabbach, s'il vous plaît ? Tu la gardes, celle-là. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a la politique réelle sur le terrain. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a la négociation. Il y a aussi la force qu'on peut user. Mais, je le redis, et les téléspectateurs qui nous écoutent devront se mettre à la place des familles de ces otages, est-ce que vous préférez négocier ou aller attaquer en frontal ? – Messieurs, dernière question. L'inquiétude grandit, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, Boko Haram, il y a quelques jours, ne mâche pas ces mots, le groupe terroriste a mis en garde dans une vidéo contre toute tentative de libérer par la force les CEDS, otages français, d'accord ? Je fais référence donc aux familles. Qu'est-ce qu'il faut répondre ? Il faut leur répondre quoi ? Est-ce que... Oui, Jonas Adair. – Mais juste, qui est le responsable de Boko Haram ? – C'est celui qui a parlé dans la vidéo. – C'est celui qui a parlé ? – Vous le voyez d'ailleurs, à visage découvert d'ailleurs. – Vous voyez ma question rhétorique. Qu'est-ce qu'il incarne ce monsieur ? Est-ce que face à la... – Je suis désolé de te le dire, il se présente comme le chef du groupe terroriste nigérien Aboubacar Sheko. – Est-ce que vous pensez honnêtement, pour reprendre une autre expression, que ça nous touche beaucoup ? Moi je vais vous dire quelque chose de très simple, c'est que la France sur ce genre de choses-là doit ignorer profondément ces choses. Et moi je suis désolé, je ne tiens pas à cette position parce qu'à partir du moment où vous décidez de négocier et vous décidez de donner de l'argent à des terroristes, je suis désolé, ils font quoi ? Ils restructurent leur groupe, ils restructurent leur équipe et ils font encore plus d'otages et le cercle vicieux commence. On a le droit de faire débat ? – Pas du tout. – Bien sûr, absolument. – Non, non, monsieur Farcan, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que moi je dis qu'il y a le discours officiel de responsabilité, de dire on ne négocie pas avec les terroristes. Et puis après, il y a la réalité sur le terrain. Je tiens d'ailleurs, juste à ajouter, je tiens à ajouter, moi ce que je regrette dans cette affaire, c'est que la France soit isolée et que l'Europe, il n'y ait pas d'Europe de la défense, que la France ait été toute seule dans cette région comme aujourd'hui elle est isolée sur la question de la Syrie. – Allez, s'il vous plaît, une France affaiblie ? Pas du tout. Louis, en quelques secondes, s'il te plaît. – Pas affaiblie, arrogante, c'est ça le drame. C'est-à-dire que pour moi, la France n'est pas au cœur des réclamations ici. Il y a des ressortissants français, certes, mais les réclamations de Boko Haram sont très nationales. Ils demandent la libération de leurs membres tant au Nigeria qu'au Cameroun. Chacun sait comment le Nigeria réagit. Si ce chef-ci est là aujourd'hui, c'est parce que l'armée nigériane a tué le précédent. Ils l'ont attaqué, ils l'ont détruit, enfin, ils l'ont éliminé physiquement. Et aujourd'hui, c'est ce qui lui pend au nez. Et on va probablement assister à un carnage qui sera celui d'essayer de détruire Boko Haram cette fois-ci de façon définitive et surtout le risque que les sept otages qu'ils détiennent soient également éliminés physiquement. – Il nous reste quelques secondes avant d'aborder ce dernier sujet. Malheureusement, on va l'aborder en une poignée de minutes. Je veux faire référence à la francophonie, la Joanne internationale de la francophonie. Messieurs, je vous propose de regarder ce sujet avant d'en parler puisque je vais parler de l'avenir de la langue française. La francophonie est-elle un outil politique ? On regarde cela tous ensemble et on revient et on commente ensemble dans Sa fait Débat. Le premier forum mondial des femmes francophones s'est tenu mercredi au musée du Quai Branly à Paris. Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, a annoncé les différentes actions concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on doit montrer du concret. Qu'est-ce que ça dit ? Les violences faites aux femmes, on va décliner plusieurs articles. L'éducation, si un pays ne peut pas nous prouver qu'il a un programme, il ne pourra pas rentrer dans cette organisation. La francophonie de demain, c'est ça. C'est que dans l'espace francophone, le respect des droits des femmes, le respect des droits humains soit respecté. Parmi les 400 femmes présentes au forum, Julienne Lusenguet. Il faut lutter contre l'impunité au niveau national et au niveau international. Il faut que les auteurs soient punis. Qu'il y ait aussi la réparation pour les victimes. Nous voulons avoir de l'argent, les équipements, les structures sanitaires. Nous avons un centre qui est basé à Bounia, dans la ville de Bounia. Nous voulons avoir des équipements. La ministre marocaine de la Femme et de la Famille a salué l'évolution des droits des femmes dans son pays. On est en train de faire sortir une loi pour lutter contre la violence, y compris le viol. Et aussi, au niveau des campagnes de sensibilisation, cette année, on a mené la dixième campagne pour lutter contre la violence. Et on a ciblé 30 000 femmes et hommes. L'objectif de ce forum, remettre un rapport au président de la République et faire des droits des femmes le thème principal du sommet de la francophonie au Sénégal en 2014. La francophonie, la journée internationale, quel avenir, messieurs, pour la langue française ? A-t-elle un avenir, la langue française ? Il y a un avenir important, c'est-à-dire qu'on est en train de... Est-ce que ce genre d'événement, ça a finalement quelque chose ? D'abord, on est content parce que ça se passe en France. On est en train d'assister, notamment par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, par une intrusion très forte de l'anglais. C'est à nous de, pas de combattre ça, mais de proposer une alternative. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de voir que, en général, les pays qui sont francophones sont plus en défense de la francophonie que la France elle-même. Je vous donne un exemple du Québec qui est en train de convertir l'ensemble de ces mots anglais en français. La résistance face à l'invasion anglaise. Non, pas du tout. Ou de l'anglais, face à l'invasion de l'anglais. C'est du Jonas Haddad. La réalité, c'est qu'il faut être patriote et qu'il faut défendre sa langue. Pas contre quelqu'un d'autre, mais pour son pays. Oui, la défense du côté exceptionnel de la culture française passe aussi par la langue. Elle contribue à la promotion de la France. Elle contribue aux liens, aux liens humains, aux liens sociaux. Lorsqu'on communique entre les gens, c'est aussi par la parole que ça passe. À un moment où vous avez plus d'un milliard de personnes qui parlent le chinois, une globalisation où les gens ont choisi l'anglais, il est bien aussi que cette pluralité, cette diversité s'exprime. Et nous sommes fiers de parler le français. C'est un héritage latin, grec, et nous devons défendre cette langue. C'est vrai que c'est important de se mettre sous le prisme des langues latines parce que le français, lui tout seul, ne pourra pas résister forcément. Je suis d'accord. Je te pose la question. Certains pays parmi les anciennes colonies françaises sont de plus en plus tentés d'adopter l'anglais. Comme ? C'est du réalisme, tout simplement. Parce que prenez un pays comme le Bénin, qui est voisin du Nigeria. Quel est son intérêt aujourd'hui ? Son intérêt, c'est de traiter avec le Togo ou avec le Nigeria ? En termes de marché, il y a quand même beaucoup plus à gagner avec le Nigeria qu'avec le Togo. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça reste quelque chose de… Oui, on ne s'en débarrasse pas comme ça. De l'autre côté, n'oublions pas que dans l'espace francophone… C'est à ça que j'allais faire allusion. Quand vous voyez ce qu'a été le sommet de la francophonie à Kinshasa, avec le président Hollande qui arrive avec plus de 45 minutes de retard, qui salue à peine son alter ego et qui va s'asseoir, ne prête aucune attention. Diplomatiquement, c'est nul. C'est nul et c'est décourageant pour la francophonie. De ce point de vue-là, il a rendu le plus mauvais service que l'on peut rendre à la francophonie. Il nous reste 20 secondes, 20 secondes, s'il vous plaît. Je veux avoir la maîtrise, s'il vous plaît. Il reste 20 secondes. La francophonie, un outil politique, s'il vous plaît. Pardonne-moi, je suis désolé, Louis. C'est aujourd'hui un outil strictement politique parce qu'on entend la francophonie s'exprimer sur les coups d'État, sur des choses de ce genre-là. Mais quand vous prenez les artistes, les étudiants et autres, quelle est leur place aujourd'hui dans la francophonie ? L'échange qu'il y a entre certains pays africains simplement et l'espace anglophone, qui n'est pas un espace naturel de coopération, il est bien plus important que celui que l'on a avec la France ou d'autres pays. La francophonie, c'est la grandeur de la France. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était exactement le mot de la fin. Merci à Louis, comme à you, merci à toi. On te retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Le même. Et autant de passion. Merci à toi. À la semaine prochaine également à Aziz Séni, qui est entrepreneur et un acteur politique, fondateur de l'UDI. Merci à Jonas Haddad, qui est acteur politique au sein de... Oh, j'en oublie le parti de France. Le plus grand parti de France, l'UMP. Je rigole, l'UMP. L'UMP, il est également avocat. Merci messieurs, au plaisir de vous retrouver dans ce plateau. Ça fait débat tout de suite dans cette deuxième partie de cette émission sur Télé Sud. Eh bien, vous pourrez continuer d'ailleurs à commenter, à réagir sur l'actualité, la page Facebook, ça fait débat. Et c'est F-Débat. Nous recevons tout de suite la présidente de l'association des femmes interculture. On va parler de la situation en Mali, messieurs. Et on va parler aussi de la francophonie. La journée, cette journée internationale. Le débat se poursuit dans cette deuxième partie de cette émission. Je vous demande d'accueillir Niamoy Korman. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, eh bien, dernière ligne droite, on reçoit ce soir notre invitée. Il s'agit de Mme Niamoy Diara Korman, qui est la présidente de l'association des femmes interculturelles maliennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vraiment, je suis heureux que vous soyez avec nous. On va parler de la francophonie, de cette journée internationale de la francophonie. On va parler aussi de la situation en Mali, si vous le voulez bien. Mais avant tout, vous représentez cette association qui s'intitule l'Association des femmes maliennes interculture. Ça veut dire quoi ? C'est quoi au juste ? Qu'est-ce qu'elle a comme objectif, cette association ? Eh bien, l'association a comme objectif, bien entendu, de défendre les femmes, les femmes qui luttent contre l'excision, les dominations des femmes. Les femmes maliennes ou les femmes africaines de façon globale ? Les femmes de manière globale. Nous sommes en France et nous sommes au Mali. Et donc, nous nous sentons concernés par les luttes des femmes, qu'elles soient du Mali ou d'ici, d'autant qu'au Mali, depuis les indépendances, les femmes, les mères de l'indépendance, se sont impliquées dans les luttes d'indépendance et on n'en parle pas. Donc là, ici, naturellement, là où nous vivons au niveau de la diaspora. – Je vois que vous avez un journal, c'est ça ? Vous éditez un journal ? – C'est un journal qui est quoi ? Quotidien ? – Non, c'est un bimensuel. – Bimensuel. – Comment il s'intitule ? – Soif. – Soif. – Parce que nous avons soif d'égalité, de légitimité, de justice, de liberté et de dignité. – On peut se le procurer où ? – Alors, il faut envoyer un mail à aficoparent, aficoparent, en un seul mot, aficoparent, en un seul mot, collé, arrobase, gmail.com. – Niama Oudhara Korman, parlons du Forum mondial des femmes francophones. Vous avez suivi un peu cette actualité qui date d'il y a quelques jours ? – Alors, oui, je l'ai suivie, mais je n'ai pas pu être présente, malheureusement, hier, à cette rencontre. – Vous avez déjà rencontré la ministre française, Yamina Benguigui ? – Oui, par le passé, j'ai fait une petite émission avec Yamina Benguigui, mais il y a de cela très longtemps, et c'était sur les femmes maliennes. – Vous avez suivi le discours de François Hollande, sur la clôture notamment, qu'est-ce que vous en avez pensé ? – Alors, je n'ai pas bien suivi sur la francophonie, j'avoue. Je peux parler des langues, je peux parler, mais précisément, le sujet, je n'ai pas pu me rendre là-bas. – Alors, parlons-en, justement. – C'est trop, c'est ça. – Alors, parlons-en. Est-ce que vous trouvez, Niama Oudhara Korman, qu'il y a une solidarité entre femmes francophones, aujourd'hui ? – Il y a une solidarité, il y a une solidarité, d'autant que, samedi dernier, nous avons fait une assemblée, une journée de solidarité avec les femmes tunisiennes. Et on était plusieurs associations de femmes. Il y avait donc Femmes, Association Adéquation, Association Femmes Interculture, beaucoup d'associations en structure, la Marche Mondiale des Femmes et le CNDF, la TMF. et nous avons fait une après-midi de solidarité avec les femmes tunisiennes. – Et qu'est-ce qui se dit, quand vous voyez, entre femmes, c'est quoi cet engagement de solidarité ? Qu'est-ce qui se dit ? Lorsque vous vous rencontrez, là vous venez de le dire, est-ce qu'il y a un engagement de votre part ? Est-ce qu'il y a une thématique qui ressort ? – Eh bien, il y a un engagement, il y a un engagement déterminant. – Et déterminé vraiment chez les femmes. Il y a eu par exemple, là récemment, des viols en Tunisie. Il y a eu des viols collectifs en Inde. Donc les femmes ont envie d'être des sujets politiques à part entière. Et on demande la parité, on parle de parité, de justice, de punir également, vous avez vu ce qui s'est passé pour les femmes, là à Tombouctou, les coups de fouet. – On a suivi. – Les coups de fouet. Alors donc c'est de tout cela dont nous parlons. Indépendamment donc des problèmes de fonds qui sont permanents, qui sont les questions de l'excision, les questions des mutilations, les questions de la polygamie. Et aussi, ces questions… – Vous avez suivi la polémique du député, de la déclaration du député tunisien et sa déclaration sur l'excision ? – Je n'ai pas pu écouter, là, non, je n'ai pas pu, sur l'excision, non. – Bon, effectivement, je ne vais pas vous faire commenter sa déclaration. – Non, non, non. – Est-ce que vous vous êtes inquiète, Niama Odhira, Cormo, est-ce que vous vous êtes inquiète sur la situation des femmes ? Vous voulez le souligner en Tunisie, en Inde et partout aussi dans certains pays, notamment dans le reportage tout à l'heure en première partie, une personnalité de la République démocratique du Congo, disait clairement, effectivement, il y a de quoi être inquiète. Vous, vous dites quoi en tant que présidente de l'association interculturelle malienne ? – Alors, nous, on doit dire qu'on est quand même inquiète, c'est pour ça qu'on se mobilise. Dès dimanche, on sera à Tunis pour une semaine, pour soutenir les femmes syndicalistes tunisiennes et soutenir les femmes là-bas. On va dans le cadre du Forum Social Mondial et on va soutenir les femmes tunisiennes et faire entendre la voix des femmes africaines à travers donc le cas des femmes maliennes. – Mais comment vous vous positionnez ? Vous vous positionnez de façon politique ? De façon économique ? De façon associative ? – On se positionne en tant que société civile, en tant que part de l'humanité qui a droit à une égalité de considération dans le travail et on n'est pas des potiches, on est des personnes qui veulent simplement participer au développement. Déjà, nous participons au développement de tous ces pays, nous participons sur le plan dynamique au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques. Mais quand il y a des crises, on nous demande de rester à la maison. Et paradoxalement, l'Afrique doit être à la pointe de tout ce qui est droit humain. Ce n'est pas parce qu'il y a un retard économique, qu'il y a un retard technique, que l'Afrique doit rester en déçà du progrès humain par rapport au genre. C'est très important que les Africains, et précisément parce que le continent a une forte potentialité, et ces hommes, les hommes qui sont là-bas, s'ils aiment réellement leur pays, il n'y a aucune raison de laisser une femme au niveau d'une famille au lieu d'assortir les compétences au niveau de la nation. – Je comprends bien l'importance de votre combat, on a bien compris où il se situait. – Est-ce que l'outil, cet outil qui s'appelle la francophonie, Niamoy dira, Cormand, est-ce que c'est un outil selon vous de pression pour agir au sein des différents gouvernements ? Est-ce que ça peut être un outil qui doit servir à cette cause ? – Je pense que la francophonie, ce n'est pas… La pression, ce n'est jamais une bonne chose, mais la francophonie, ça peut être un outil de travail. Parce que bien souvent, les langues ont été utilisées comme outil de domination contre la population par les pouvoirs qui sont en place. Et souvent, on a même opposé, ici en France, comme là-bas, on a opposé le français et les langues locales. Or, vous savez que le français, la francophonie, le français tire sa force, sa vivacité, son essence, aujourd'hui, de par l'apport des langues. Il y a des locutions, des expressions qui enrichissent considérablement la langue française. – Alors, parlons de la situation au Mali. – Oui. – Il nous reste très peu de temps, ça va très très vite. – D'accord. – Je sais que vous êtes très impliqué, Niamoy, dira Cormand, dans la situation politique malienne. Vous êtes monté au front. Vous avez dit, c'est une déclaration de vous, la guerre contre les islamistes qui occupe le Nord-Mali reste le dernier recours pour empêcher l'invasion islamiste en Afrique. – Oui. – Pourquoi vous avez voulu faire cette déclaration qui a fait le tour des médias ? – Eh bien, tout simplement parce que… – Parce que vous êtes inquiète ? – Oui, on est inquiète et qu'on pense que seule la laïcité, la laïcité c'est la garantie, la séparation donc du religieux et du politique, la laïcité c'est une garantie pour toutes les tolérances, c'est une garantie des libertés. C'est ce qui permet aux religieux, qui soient musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, durent vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle le Mali, qui vivait un soufisme, un islam apaisant de nos parents, et qui, vraiment, il y avait une tolérance paisible, complète, où il n'y avait pas de conflit, eh bien, cela a été tué par l'invasion des islamistes. – Quelles sont les solutions ? – Qui ne sont même pas… – Quelles sont les solutions selon vous ? – Oui, le terme, excusez-moi, mais le terme islamiste ne convient pas, parce que je pense que ce sont des gens qui devaient trahir en réalité le message de l'islam. Donc, on dit souvent islamiste, mais en fait, il faudrait réfléchir à ça, parce que ce ne sont pas des gens qui obéissaient aux préceptes de l'islam. – Niama Odhara, comment dites-moi, est-ce que l'intervention militaire, est-ce que c'est vraiment la solution ? – L'intervention militaire, elle était nécessaire. Quoi qu'on en dise, l'intervention militaire, je pense que là, il y a des intérêts convergents, il y a beaucoup qui parlent de colonialisme, d'impérialisme ou autre, là, je crois qu'il faut regarder ailleurs, et que l'intervention que la France a faite, c'est peut-être un rendez-vous, un tournant dans le rapport entre les pays occidentaux et les pays africains, si on veut s'en donner la peine. – Allez, c'est la fin de cette émission, avant de boucler cette édition, cinq secondes, attention à tous nos invités, vous allez subir, vous savez quoi ? Cinq questions en dix secondes, pas de joker. C'est parti ! – Que représente pour vous l'Afrique ? En un mot, un mot. – Le pays de l'amour. – L'Afrique, quelle priorité selon vous ? En un mot, pareil. – Éducation. – France-Afrique, ça évoque quoi pour vous ? En un mot. – L'amitié. – Afrique et démocratie, vous répondez quoi en un mot ? – Développement. – Pour tous celles et ceux qui vous regardent enfin, est-ce que vous avez un mot à leur dire ? – Solidarité. – Allez, merci à Niamoy Diara Cormand, qui est la présidente de l'Association des femmes interculture maliennes. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas, elle est dite, c'est un bimensuel, si j'ai bien compris, ça s'intitule Soif. Je vous invite à aller vous le procurer, ça s'appelle Soif, il faut vite aller. Donc on a des liens, j'imagine, c'est bien cela. – C'est aficoparent.com, solidarité internationale des femmes. – Voilà, c'est dit, merci, je vous invite à réagir et à commenter, vous le savez, sur la page Facebook, ça fait débat, et enfin sur Twitter, CF Débat, tout cela c'est en partenariat avec le quotidien en ligne, afrique.com. Merci de votre fidélité, merci pour vos réactions, et à la semaine prochaine, avec autant de plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada